L'instant qu'âme sur Fadget, anecdotes sur Nancy et ses alentours. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la bataille de Nancy, une oeuvre d'art présente au musée des beaux-arts de Nancy, réalisée par Eugène Delacroix en 1833. Cette oeuvre d'art raconte l'histoire de la bataille de Nancy qui a eu lieu le 5 janvier 1477. Une bataille qui a affronté le duc de Lorraine René II et le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Charles le Téméraire était un prince puissant de France, il avait la Bourgogne et les Flandres et souhaitait conquérir la Lorraine pour reconstruire un ancien royaume mérovingien qui s'appelait l'Austrasie. Nancy a été plusieurs fois assiégée à cette époque. Au matin du 5 janvier 1477, les Lorrains ont anticipé l'attaque des Bourguignons. Il les amène vers l'étang Saint-Jean, sur les hauteurs de Jarville, qui n'existent plus aujourd'hui, afin qu'ils s'embourbent avec leurs chevaux. Au cours de la bataille, Charles le Téméraire est blessé. Ainsi, il bat en retraite, mais un soldat en décide autrement. En effet, le comte de Bosémont voit ce soldat partir, ne sachant pas que c'est le chef des Bourguignons. Étant Lorrain, il voit le duc au sol. Le duc s'exclame « Sauvez le duc de Bourgogne ! » Oui, il parlait de lui à la troisième personne. Sauf que le comte de Bosémont, étant sourd, il a compris « Vive la Bourgogne ! » Étant Lorrain, il a pris cela comme un affront, et donc a assassiné le duc avec sa lance. Ce qui met fin à la bataille, même si numériquement parlant, les Lorrains étaient gagnants. Ce qui est visible dans le tableau, deux groupes, les Bourguignons à gauche, à pied, certains en train de mourir, et à droite, les Lorrains, sur des chevaux avec des étendards, donc plus hauts que les Bourguignons. Au premier plan, nous voyons Charles le Téméraire en train de chuter, et le comte de Bosémont se dirigeant vers lui avec sa lance. Deux symboles de victoire, des Lorrains, nous voyons un cheval blanc et un soldat en train de ramasser un poignard. Delacroix a été critiqué pour ce tableau, car la représentation n'est pas historique, alors que pour le coup, il a bien étudié l'histoire et même l'héraldique. Charles le Téméraire n'est pas mort sur le champ de bataille, et les temps qui est montré au premier plan dans le tableau n'étaient pas au bon endroit. Mais l'artiste est un artiste romantique, ainsi la tragédie était beaucoup plus importante, avec une ambiance qui est renforcée par les nuages sombres et la tension qu'il y a dans le tableau, le mouvement des chevaux, etc. Après la bataille, René II a honoré la mémoire de son ennemi. Ainsi, Grande Rue à Nancy, vous trouverez au sol des pavés indiquant la date 1477 avec la croix de Lorraine et une inscription sur le mur de la maison au numéro 30. Dans cette maison a été déposé éveille le corps de Charles le Téméraire, tué à la bataille de Nancy le 5 janvier 1477. Retrouvez mes chroniques L'Instant Cam sur fadjet.net ainsi que sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube.